Aux abords de l'une des écoles concernées, les parents ont du mal à comprendre la tournure que prennent les événements. Ici, des prières se sont faites pendant la pause du midi, il y a quelques semaines. Pour moi, il y a des principes de laïcité, tout ça, mais c'est stigmatiser certains faits, de les généraliser, écrire aux ministres, à ceci, à cela. Je trouve encore une fois qu'il y a d'autres problèmes que celui-ci. Du côté des enfants, puisqu'il s'agit de classe de CM1 et CM2, on parle de jeu, voire de provocation, une première dans cette école. En fait, il y a des gens dans la classe, ils ont commencé à dire, c'est pas des vrais musulmans et tout. Et du coup, ils ont commencé à faire des choses et tout. Et au final, ils se sont dit, nous, on va aller faire la prière pour prouver aux gens qu'on est des vrais musulmans. Des prières, une minute de silence en mémoire du prophète, tous ces événements sont arrivés sur le bureau de la rectrice, qui a pris l'initiative d'alerter aussitôt le ministère de l'éducation. Aujourd'hui, nous mobilisons toutes nos équipes qui systématiquement nous signalent ces faits. Dans ces affaires, nos équipes sont intervenues, il y a eu un rappel aux familles. Nous avons également fait un rappel aux élèves sur les valeurs de la laïcité, puisqu'il s'agit d'écoles du premier degré dans lesquelles nous ne prenons pas de sanctions disciplinaires. C'est le maire de Nice qui a révélé ces faits inacceptables, selon lui. Il s'est d'ailleurs entretenu cet après-midi avec la première ministre. Pour Christian Estrosi, tout le pays doit être derrière ses enseignants. C'est une grande préoccupation d'une immense majorité de la communauté scolaire et des enseignants qui attendent de notre part que nous les soutenions parce que leur mission est extrêmement difficile. Et donc, ils peuvent compter sur mon soutien pour que nous ne tolérions pas cela dans les écoles de la ville de Nice. Du côté de la communauté musulmane, certains ont tenu à intervenir dans cette polémique. Pour eux, dans leur religion, rien n'autorise ce genre de pratiques. Ces événements survenus dans trois écoles de Nice ont provoqué en tout cas un torrent de réactions.